Quand j'ai récité ce texte-là au Rockfest, je n'étais pas au courant du niveau du chaos dans lequel se déroulait l'événement. Il y avait énormément de problèmes. Moi, en fait, j'avais écrit mon texte en m'inspirant en pensant à ce que j'avais lu dans les journaux la semaine précédant le Rockfest. Il y avait des histoires de groupes qui payaient pour jouer, etc. J'avais vraiment ça en tête. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait mon texte le soir même. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, il y a les toilettes qui débordent à gauche, à droite. » Mais pas plus que ça. Il y a deux ou trois personnes qui m'ont parlé, mais moi, je n'avais pas... Le lendemain, en revenant chez moi, mon guitariste, Peter Paul, m'a appelé. Il me dit « Cudon, qu'est-ce qui s'est passé à Montémalou? » J'ai dit « Ben, je ne sais pas. » J'ai récité un texte. Je ne sais pas si ça a l'air d'avoir bien marché. Puis là, après ça, je suis allé sur Facebook et j'ai vu, mais je n'avais jamais vu ça, un déluge de plaintes, de commentaires sur le Rockfest. Écoute, je pense que l'organisation était vraiment défaillante. Bien, ceci dit, je ne suis pas... Comment dire? Ce n'est pas ça que j'avais en tête, moi, quand j'ai récité mon texte. Je pense que les gens m'ont prêté des intentions qui allaient, en fait, plus loin que ce que j'avais en tête, moi, quand j'ai récité mon texte. Oui, je voulais me moquer de l'événement, mais pas rien que d'Alex. Mais aussi, dans mon texte, je me moque aussi du public. Je me moque de... Puis j'avais, en plus, d'autres couplets. Au départ, ça devait être une chanson, en fait, ça. Puis toute la journée, puis la veille au soir, j'avais travaillé là-dessus, puis j'avais fait des couplets. J'avais dit, c'était assez long, mon affaire. Puis juste avant de partir pour le Rockfest, vers 7 h le soir, si je pratiquais chez nous, je n'arrivais pas à faire la toune comme il faut. Je me trompais, je bafouillais, puis j'ai du foie-coffe, je ne le fais pas. Puis en roulant vers le Rockfest, j'ai pensé, j'ai dit, je pourrais peut-être juste prendre des bouts de ce texte-là, puis faire un... juste réciter, faire un poème, dans le fond. Fait qu'en arrivant, je suis allé dans la chambre d'hôtel à côté qui était réservée pour moi. J'ai fait des ratus, j'ai retravaillé mon texte, j'ai répété un peu pendant une heure à peu près. Pour ça, je suis descendu. J'ai entendu que mon show commence, puis le show a commencé. J'ai récité mon texte, puis c'est le lendemain seulement que j'ai appris à quel point, en plus des histoires de pay-to-play, puis tout ça, mais qu'il y avait eu une espèce de... Comment dire? qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction sur place, puis qu'il y avait eu énormément de ratés au niveau de l'organisation. Je ne suis pas un ennemi du Rockfest ni d'Alex Martel. Je l'ai revu encore récemment, puis on est en bon terme. Moi, j'aurais fait ça pour le niaiser plus qu'autre chose. Disons que je pense que les... Je voyais, le lendemain, il y a des gens qui m'ont dit « Hey, t'es comme le héros du Rockfest! » Je suis bien lourd, c'est bien malgré moi, là. Je pensais pas, comment dire, que mes paroles trouveraient un écho aussi... Comment dire, aussi fort que ça. Puis je suis arrivé, dans le fond, un peu par accident à être en phase avec l'insatisfaction des gens qui étaient là, quoi.